Salut le monde et douce, c'est Taré. Si vous êtes bas level, sans doute dites-vous que ce que vous droppez actuellement en donjon et ce que vous crafter n'a aucune importance et serait d'un moment ou un autre obsolète. Peut-être vous vous dites même qu'il vaut mieux jeter des objets encombrants pour faire de la place au plus vite dans votre inventaire, vite surchargé par le manque de place dû au manque de caissettes d'aventurier ou de sa grande capacité de stockage. Et bien vous auriez probablement tort car en effet dans votre inventaire se cachent peut-être des petites pépites convoitées même par les joueurs les plus aguerris. Aujourd'hui je vous propose donc de faire ensemble un petit inventaire des objets bas level jusqu'au level 100 pouvant être convoité par les joueurs haut niveau. afin que vous vous dissuadez de ne pas jeter n'importe quoi alors que ceci pourrait vous apporter un intérêt pécunier pour continuer votre aventure sur le jeu en toute quiétude sans trop vous soucier de vos économies. Mais avant de commencer la vidéo, si vous appréciez mon contenu ou que vous voulez voir d'autres contenus Wakfu et Memo dans le futur, je vous invite à vous abonner à ma chaîne car votre soutien est le meilleur décarburant pour la motivation. Sur ce, générique ! Lorsque vous commencez votre aventure sur le jeu et vos premières quêtes et donjons à Astrub, je vais vous inciter à vous intéresser au métier de craft et de récolte et ne les négligez surtout pas. Surtout le métier de cujiné qui, lorsque vous traînez encore à Astrub, propose des craft de consommables qui risquent d'intéresser grandement les joueurs de tous niveaux. On pense en premier lieu aux poudres d'Osamudas qui va être principalement vendues aux joueurs THL. En effet, comparé à un nouveau joueur qui découvre le jeu et qui a un temps de jeu très régulier, une grande partie des joueurs THL jouent de manière périodique lorsqu'une nouvelle feature sort ou sur un coup de tête et ça finit souvent pour eux à des familiers décédés qu'il faudra réanimer. Ça peut paraître tordu de capitaliser sur la mort de pauvres familiers mais maltraités, mais c'est ainsi. Mais toujours sur le registre de la mort, le Benkao et le Red Bull peuvent tout aussi bien s'adresser aux joueurs un peu trop sulfureux qui ne veulent pas abandonner le rush de leur donjon sur le simple constat qu'ils sont faits trucider. Ça les aide à guérir de la mort comme si c'était une petite grippe, alors pourquoi ne pas leur donner un petit coup de pouce contre des Kamud au passage, non ? À plus haut level, vers le level 80, vous pourrez aussi crafter grâce au métier de cuisinier le fameux chaussée aux moines mais je ne vais pas m'éterniser dessus car j'en ai déjà parlé dans une vidéo complète. Mais vous savez, l'alimentation, ça ne passe pas seulement par la cuisine, mais aussi par des ressources brutes afin de devenir vos précieux compagnons que l'on appelle les familiers. En effet, quand tu es THL et que tu veux te faire une team, le plus long c'est souvent de nourrir des familles jusqu'à maturation pour profiter des bienfaits qu'ils apportent. Et là, même à Astrune, certaines ressources sont recherchées, telles que les gessiers de tofu et les cuisses de bouffetou pour nourrir les montures mulou ou le calistore, récoltables via le métier de trappeur sur les cadavres de tofu et de bouffetou. Oui bon, ça tourne beaucoup autour de la mort ce chapitre apparemment, mais ce n'est pas tout ! Les graines de blé peuvent servir à nourrir les montures tofu et d'autres types de familiers tels que les korbaks. Et vers le niveau 65, les bananes agrumiers, nous vous offrirons de délicieuses banagrumes qui voient la nourriture de prédilection de pas mal de familiers un peu rares que l'on peut trouver à l'HDV. N'hésitez donc pas à vous renseigner sur ce que peuvent manger vos animaux de compagnie, vous seriez surpris des ressources que vous ne soupçonnez pas être utiles ! Des fois, quand tu es THL, tu as envie de faire des coffres de fin de saison, mais tu n'as pas forcément envie de faire face à de grosses difficultés. C'est pour cela que pas mal se tournent sur des donjons très bas level pour se classer peinard. Mais le bémol, c'est qu'il faut farmer pour récupérer des stuff pour sa team. Mais ce qui est le plus roulou à farmer pour les THL, ce sont les superglous. Les superglous, ce sont des ressources qui ne peuvent se dropper que sur des archi-monstres ou en complétant des quêtes environnementales. Et le pire, c'est qu'il s'agit de la ressource primordiale à tout équipement amélioré ou crafté. Et quand tu as les moyens, tu préfères les acheter plutôt que de les farmer toi-même. Mais comme vous êtes bas level, vous n'êtes pas par définition à l'aise financièrement. Ne négligez donc pas les quêtes environnementales qui peuvent vous apporter pas mal grâce à ces précieuses ressources. Mais ce n'est pas tout, les quêtes environnementales à base de hordes possèdent pour certains des équipements uniques plus rares, seulement droppables sur les monstres dominants de ces hordes et qui peuvent valoir son pesant de kama à la revente. Mais aussi, si vous farmez les mobs dehors, peut-être vous tomberez en plein combat sur un challenge qui demande de faire fusionner ou non des grosses gouttes sur le terrain. Si vous les réalisez, vous aurez la chance là aussi de dropper des ressources que l'on appelle les larmes d'Ogress. Une ressource qui peut valoir assez chère à l'unité et qui serve au THL à crafter des items que nous allons aborder dans le point suivant. Je parle bien entendu de... Si vous avez commencé le jeu, sans doute que vous n'avez jamais entendu parler de ces équipements souvenirs, alors je vais vous faire un petit topo rapide. Comme vous pouvez le constater, chaque équipement que vous droppez ou crafter existe en plusieurs raretés différentes, mis à part pour les épiques et les reliques, que vous pourrez améliorer via les métiers de craft et qui vont vous apporter plus ou moins de statistiques si elles sont de raretés communes, rares, mythiques, voire légendaires à partir d'un certain stade du jeu. Mais il existe des équipements d'une rareté à part unique. Optionable via le craft, ce sont les items souvenirs. Ce sont généralement des items 200 et 215 qui remettent des items d'étranges de niveau inférieur au goût du jour et donc elles demandent ces fameux items originaux de base pour les crafter. Par exemple, pour créer des items souvenirs 215 comme par exemple la ceinture du destin, elle demandera 20 ceintures du destin en rareté commune dans ces ingrédients de craft. Et non, vous ne rêvez pas. Énormément de craft d'items que vous pourriez trouver tout pourri à astrues peuvent faire de l'œil aux joueurs 215 pour ces fameux items souvenirs. Mais bon, le prix de vente de ces items d'astrues vous semble trop bas à votre goût. Visez donc des items plus durs à crafter mais qui se revendront plus cher avec par exemple pour la tranche de niveau 36 à 50, la goutarde et la raziale conquise. Et ces items qui peuvent servir de craft 200 et de 100k sont plutôt légion en fait en tranche de niveau inférieur à 100 puisque par exemple, au level 51-65, vous avez des items comme les revenants du donjon de Poupaïland, la mille et une nuit ou encore les épaulettes et plastrons de justice pour ne citer eux qui ne serviront pour ces craft souvenirs. La liste est longue et je vous invite donc à jeter un petit coup d'œil par vous-même sur la multitude d'items souvenirs disponibles. Mais attention, l'intérêt de ces items souvenirs ne se repose pas que sur les items en question mais aussi sur les ressources qui justement demanderont pour certains des ressources directement issues des tranches de niveau de base. Je pense tout particulièrement au bois de bananagrumie exemplaire, au bois de tétarbutor, au silex inflammable, etc. Bref, la liste peut être très longue donc là aussi, essayez de vous renseigner car il y a un moyen de faire du commerce de ressources rares pour ces items. Le bas level, qu'on le veuille ou non, c'est aussi synonyme de PVP en champ de bataille. En effet, les champs de bataille 90 et 110 font partie des tranges niveaux de PVP les plus peuplés. Dans ces champs de bataille, haut level 80 se dégage très souvent un metagame en termes de clats jouets et d'objets plus intéressants que d'autres. Certains objets auront donc une valeur marchande bien plus élevée pour la trange de niveau 80 du PVP que je vais m'empresser de vous présenter. Mis à part le fait bien évidemment que les items issus d'Escarnu sont très prisés car très puissants et des items PVP défenseurs que vous ne pourrez obtenir qu'en PVP de toute manière, des objets vont être quasiment des must-have pour pas mal de classes. En premier lieu, la Toxie Piquante qui se trouve dans le donjon Arachne est une arme à une main qui est très prisée car elle est la seule arme à une main simple qui peut fournir des PA à cette tranche de niveau. L'Eldorock, elle ne s'obtient qu'avec le craft, donne aussi d'excellentes maîtrises qui intéressent énormément les joueurs avec un minimum de coups critiques. Indirectement, beaucoup de classes useront de la maîtrise mono-cible. C'est pour cela que la ceinture coco pourra se revendre à très bon prix tant son apport de maîtrise est colossal. Et bien entendu, les épiques assez communes de ces tranches de niveau ne sont pas en reste. La cap en série limitée et la protection du divin Oroch sont elles aussi très recherchées. Mais ce n'est pas tout, dans ces tranches de niveau, les sublimations sont importantes. Notamment deux qui se craftent assez facilement avec le métier d'ébéniste. Je parle de la ruine et de la ténacité. Ainsi, revendre des ressources nécessaires à leur fabrication n'est pas déconnant. Ainsi, les grelots et les branches sèches peuvent se revendre pour un SRAM qui se joue hémorragie par exemple. Tandis que les pattes de mousquitos et les titanœufs peuvent aussi servir à la craft de la ténacité pour s'assurer un bucle convenable en champ de bataille. Pour conclure la vidéo, je préciserai à nos chers joueurs bas level que ce n'est pas parce qu'ils possèdent ces ressources qu'ils vont devenir instantanément riches du jour au lendemain. Sachez toute proportion garnée que ce genre d'item, un joueur THL peut lui aussi les farmer plus vite que vous. Partez donc du principe que vous capitaliserez sur la flemme de beaucoup qui n'ont pas envie de faire ça soi-même. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. S'il y a des objets que je n'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord en description pour venir discuter. Et sur ce, bonne aventure à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada